Musique Bonjour à tous et bienvenue sur cakedesign.tv Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser les angles droits sur gâteau rond, sur gâteau carré, comment réaliser les génoises, la garniture des génoises, l'imbibage, le listage pour avoir des angles droits, la couverture en pâte à sucre, ainsi que les deux mises dits polystyrène. Nous allons apprendre à réaliser l'emporte-pièce de la petite robe, ainsi que les petites plumes et les ornements. Je vous dis à tout de suite pour la leçon numéro 1. Bonjour à tous et bienvenue dans la leçon 1. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser une génoise, une génoise basique adaptée au cakedesign. Pour réaliser nos angles droits, il nous faut une bonne base de génoise. Pour cela, nous utilisons les moules spéciales cakedesign. Pour la quantité d'un moule carré, il nous faudra 4 œufs pour 125 g de sucre et 125 g de farine. J'ai mis mes 4 œufs dans ma cuve de robot, j'y ajoute mes 125 g de sucre et ensuite je mets à battre à fond mes œufs et mon sucre. Je vous dis à tout de suite pour vous montrer la consistance que doivent avoir nos œufs et notre sucre. A tout de suite ! Et donc ici, on a blanchi nos œufs et notre sucre et on peut voir la consistance que doit avoir le blanchiment des œufs. Ça fait comme une mousse, quelque chose de très aéré et en fait c'est ça qui permet à la génoise de continuer à monter dans le four. J'incorpore ma farine, donc 125 g de farine à la maryse pour ne pas justement que le fait que le sucre et les œufs aient montés retombent et que ma génoise reste très aérienne. C'est vraiment très important. Il n'y a pas de levure comme on peut souvent se poser la question. Et donc là, j'incorpore ma farine à la maryse doucement, doucement. En grattant bien le fond, puisque la farine elle est un petit peu plus lourde que la préparation, le mélange œuf et sucre. Et du coup, en fait, ça va se loger tout au fond. Donc je gratte bien le fond pour ne pas avoir de grumeaux dans ma génoise. Je gratte bien, voilà. Ensuite, petite étape cruciale, j'utilise le Crisco. Donc il y a une matière grasse végétale, on en reparlera. Et en fait, je vais entièrement chemiser mon moule de Crisco jusqu'au-dessus. Une très belle couche et bien droite. C'est vraiment très important de réaliser des traits bien droits et une belle couche de Crisco. Donc j'y vais, en a mon moule. Et de partout, jusque sur les bords. Du fait que si ma génoise monte plus haut et se colle au bord, qu'on puisse la décoller rapidement et facilement. Hop. Du coup, je repasse juste une fois pour voir si toute ma farine est bien décollée du dessous. Parfait. Et là, en fait, je remplis ma pâte à génoise dans mon moule en grattant bien. Pour tout vider dans mon moule. C'est un moule de 15 cm par 10 cm de haut. Je n'ai pas besoin de tout ça. On va juste le remplir à moitié. C'est parfait. On va avoir une belle génoise de 15 cm par 8 cm de haut. Je gratte bien pour pouvoir tout mettre dans mon moule. Et ensuite, je vais enfourner à 180 degrés pendant environ 30 minutes. Sachant qu'il faut réellement adapter le temps de cuisson à la largeur et à la hauteur de la génoise. A vous d'adapter par rapport à chaque four. Chaque cuisson est différente. Sachant que ça peut varier entre 5 et 10 degrés maximum. Pour le coup. Et là, on a une 15 cm par 8 cm de haut. Quand vous avez une 30 par 10 ou 35 cm par 10, il va falloir réellement rajouter du temps. Et toujours planter un petit couteau à l'intérieur pour voir la cuisson. On enfourne. A dans 30 minutes. Nous sommes de retour. Suite à la cuisson de la génoise, nous avons laissé reposer notre génoise pendant 2 heures. Histoire de bien la laisser s'aérer, la laisser refroidir. Et nous allons apprendre à la garnir. Nous utilisons pour cela une crème au soja ou au riz. Vous pouvez toutefois utiliser la crème dont vous avez l'habitude d'utiliser habituellement. Moi, j'aime bien, comme je vous expliquais, quand j'ai passé le CAP pâtisserie, on m'a appris que la crème, le lait et les oeufs devaient rester au frigo à moins de 7 degrés. Il se trouve que nos gâteaux sont des gâteaux d'exposition. Et donc, ils sont censés rester à température ambiante, entre 20 et 22 degrés maximum. Et donc, du coup, j'ai décidé d'enlever la prolifération de bactéries et tout problème. Donc, j'utilise de la crème de soja. Mais comme je vous expliquais, vous pouvez tout à fait utiliser la crème vu la quantité de chocolat qu'on met dans notre ganache. Donc, aujourd'hui, nous allons à prendre la ganache au chocolat pour garnir notre gâteau. Je prends et je mets 150 g de crème pour deux fois plus de chocolat noir. Donc, je pèse vraiment au gramme près. Et donc, je vais aller faire bouillir ma crème sur le feu, puis ensuite, hors feu, y incorporer mon chocolat. Je vais vous montrer ça tout de suite. Puis aussi, je vous ai concocté un sirop de sucre. Le sirop de sucre qui permet d'imbiber notre génoise pour qu'elle soit moelleuse, onctueuse. Ça donne le petit côté pas sec du tout qui permet de pouvoir manger ce gâteau. Voilà. Donc, pour le sirop de sucre, j'ai mis dans une casserole 100 g de sucre pour 200 g d'eau. J'ai décidé de faire un sirop de sucre qui n'est pas un temps pour temps. Pourquoi ? Tout simplement car on y ajoute de la pâte à sucre dessus et je ne voudrais pas que le goût soit très, très lourd et très, très sucré. Donc, du coup, pour tempérer, en fait, cet équilibre sucre avec la pâte à sucre et la ganache, du coup, je fais un divisé par deux. Donc, 100 g de sucre pour 200 g d'eau. Donc, on va faire bouillir la crème, toujours en feu à fond. Et ensuite, ici, comme vous pouvez le voir, vous avez le sirop de sucre au préalablement pesé. Et je vais mettre aussi à fond et on va attendre que tout bout. Puis, on va prendre notre chocolat pour l'incorporer dans notre crème. Donc, pour un gâteau de 15 cm de diamètre par 8 cm de hauteur, nous avons 150 g de crème pour 300 g de chocolat noir. Dans d'autres cours, nous verrons aussi d'autres recettes d'intérieur de gâteau avec des fruits, du caramel, spéculoos, pralines, pistaches, etc. Et on verra tout ça ensemble dans un cours qui s'appelle les 12 saveurs. Donc, ce sont des saveurs qui restent à température ambiante et adaptées au cake design. On peut remuer un petit peu l'eau et le sucre. Et donc, je vais mettre mon chocolat hors feu. Toujours hors feu. Et donc, on va bien notre ganache, l'amalgamer entre le chocolat et la crème. Puis, donc là, j'ai ma ganache, j'ai mon sirop de sucre qui est prêt. Première ébullition, le sirop de sucre, nous l'éteignons. Puis, on va garder notre moule à côté de nous. Le gâteau, ici, voilà. Je vais prendre ma génoise et la couper. Donc, pour cela, j'ai une lire, ça s'appelle, qui permet de couper à égale distance chaque tranche de génoise. Donc là, c'est une 8 cm de haut. Donc, je commence par 3 et tous les 2, je vais venir couper ma génoise. Donc là, je fais 3, 5, 7 et 9. 5. Donc, si vous avez des gâteaux plus haut, vous commencez par 1, 3, 5, 7, 9 ou 2, 4, 6, 8. Vous allez voir et vous allez vite comprendre comment. Je vais vous montrer comment la lire est faite. Donc, je n'appuie pas sur mon gâteau. Par contre, je vais mettre ma main à la fin et aider à ce que la lire coupe jusqu'au bout. Et en fait, je scie vraiment et je ne pousse pas mon fil. autrement, ça abîme toute la génoise. Surtout, je scie bien ma lire pour pouvoir bien couper mon gâteau. Et je scie comme un couteau, finalement. Mais sans pour autant avoir l'inexactitude du couteau. En fait, le couteau, on peut toujours couper pas droit, etc. Donc, du coup, la lire, elle coupe toujours droite, parfaitement. Voilà. Et je vais jusqu'au bout sans tirer. Autrement, on peut arracher tous les petits bouts de génoise sachant que ce n'est pas très, très grave parce qu'on va tout lisser en angle droit et en fait, on va tout camoufler. Et là, je finis. Donc là, j'ai fait 1, 3, 5, 7, 9. Je coupe ma dernière tranche de génoise. Et voilà. Donc ensuite, je prends ma génoise. Même si j'ai un petit peu appuyé sur des tranches, ce n'est pas bien grave. Tout se répare parce que vous allez comprendre comment on garnit nos gâteaux. Pour cela, j'ai besoin, pour la garniture, j'ai besoin d'avoir le moule de cuisson que je vais chemiser avec du film alimentaire. Alors, deux grands morceaux. Un positionné à droite ou en bas, comme vous voulez. Voilà. Sans pour autant trop appuyer ou trop toucher. On laisse et on attend de mettre le deuxième morceau. Voilà. Alors, on n'est pas trop radins. On met de beaux morceaux de film alimentaire. Voilà. On appuie légèrement pour essayer de chemiser au max le moule sachant que la première couche de génoise va permettre d'appuyer le film alimentaire et de ce fait de le remettre en place. Donc, je prends mon sirop de sucre. Je laisse bien mon gâteau sur mon plateau et je vais commencer à imbiber ma première tranche parce que oui, même la première tranche, on la mange. Et donc, pour le coup, là, mon gâteau est à l'envers. Donc, comme il est sorti du moule, boum, je l'ai posé sur ma grille et du coup, je vais le remouler exactement pareil. je passe une fois de partout pour bien imbiber pour avoir un gâteau bien moelleux. Et ensuite, je prends ma main, une main dessus, une main dessous et je vais venir placer ma génoise dans mon moule. Je cale bien chaque petit coin parce que surtout pour les gâteaux carrés, il ne faut pas qu'ils se relèvent et de ce fait qu'ils soient plus carrés et du coup, que les bouts soient arrondis et je recommence l'opération à l'intérieur et je vais imbiber mon gâteau à l'intérieur. Puis j'imbibe celle-ci aussi donc vous pouvez voir que c'est hyper moelleux. Ça reste hyper moelleux à l'intérieur mais on a une jolie couche. Vous pouvez la cuire un tout petit peu moins aussi histoire qu'elle soit vraiment juste dorée en fait. la génoise puis ensuite je vais venir mettre la première couche de ganache que je viens de préparer donc on ne la laisse pas du tout refroidir et je vais avec une cuillère bien positionner ma ganache sur toute la tranche de génoise que j'ai mis à l'intérieur de mon moule. Il n'y a pas besoin de mettre une très grosse couche de ganache pourquoi ? Parce qu'en fait je coupe largement assez finement ma génoise et en fait on fait des fines tranches de génoise et des fines couches de ganache. Donc là j'ai imbibé ma génoise main dessus main dessous et je vais venir et recouvrir la ganache de ma tranche de génoise et je réitère l'opération jusqu'à la fin. Pour l'imbibage on passe vraiment une fois de partout histoire de voir que la génoise on le voit tout de suite quand elle est mouillée ou la différence quand elle est sèche en fait vous allez le voir ça fait une génoise claire et une génoise enfin une couleur claire beige claire et une couleur un peu plus un peu plus prononcée donc voilà vous passez juste une fois de partout même si là c'est un petit peu abîmé c'est rien du tout on va vous montrer comment on répare tout ça. on habite bien surtout sur les côtés voilà et on est reparti pour la couche de ganache et donc si j'ai besoin d'étaler ma couche de ganache sur ma tranche de génoise je ne bouge surtout pas le moule pourquoi ? parce que si votre gâteau était tordu ou quoi que ce soit tout simplement tout va être tordu à l'intérieur alors que si je ne le bouge pas en fait ça va se remettre bien et à la fin je couperai vraiment les endroits qui me font défaut et qui sont vraiment tordus donc là hop j'ai une noise et j'imbibe c'est l'en shooters ça va pouvoir Sous-titrage ST' 501 Et j'imbibe. Sous-titrage ST' 501 Dernière couche de ganache. Sous-titrage ST' 501 Et donc j'imbibe. Sous-titrage ST' 501 Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez le laisser environ 1h à 1h30 au congélateur. De ce fait, la ganache va durcir, le sirop de sucre ainsi que votre gâteau, le tout va refroidir et nous pourrons le lisser en angle droit. Je vous dis à tout de suite pour le lissage en angle droit du gâteau carré. Nous sommes de retour pour réaliser les angles droit du gâteau carré. Je vais récupérer un petit peu de ganache, exactement comme le rond. Je vais donc j'ai mon disque acrylique ainsi que mon disque pâtissier coupé à la taille ou acheté directement de la bonne taille. Ici c'est un 15 donc j'ai dû un petit peu le recouper. Je prends mon gâteau, je le retourne et je vais tirer dessus. Pour faire glisser mon gâteau, comme tout à l'heure, on va utiliser notre moule comme poubelle. J'enlève le film alimentaire en tout premier, puis je recentre mon gâteau. Voilà, de sorte que rien ne puisse sortir du gâteau. Du coup, nous vérifions si, comme tout à l'heure, que notre table est bien droite. Donc ici, je place mon niveau dessus pour avoir exactement le même endroit que ma table. Ce qui veut dire que mon gâteau est droit et ici, en fait, elle est penchée sur la droite. Donc du coup, on va devoir couper sur la droite un petit peu. Tout doucement, c'est vraiment du millimètre de gâteau. On revérifie. Il est toujours penché par là. Donc on enlève un plus gros morceau. Donc là, vous avez vu que la bulle retourne vers le centre. C'est que je suis sur la bonne voie et je vais continuer. Ça revient tout doucement. Je suis à quelques millimètres que mon gâteau soit très droit. Super. Donc j'ai un gâteau droit. Et comme sur le rond, on va sur la même base et on va ganacher. Donc utiliser la ganache de lissage sur tout le haut de mon gâteau. En pensant bien au coin de nos gâteaux, surtout dans les carrés. Puis ensuite, on filme le haut. Donc le deuxième disque acrylique. Et comme tout à l'heure, pour le gâteau rond, on serre bien. Puis, je pose mon disque dessus. Et je vérifie bien que tout est bien en angle droit. Et que nos deux disques sont bien alignés et parallèles. On est parti pour 10 minutes au frais. Je vous dis à tout de suite. Le haut est bien dur. Du coup, nous allons passer aux côtés. Et au remplissage des côtés. Toujours avec une spatule bien propre. Je vous dis à tout de suite. Donc je vais utiliser la ganache pour remplir les quatre côtés de mon carré. Toujours à l'aide de ma ganache de lissage. Le procédé est toujours le même. Je vérifie bien que je vois mes deux disques. Enfin, en l'occurrence, mes deux carrés. En haut et en bas. C'est très important. Et à l'aide d'une plus petite spatule, je vais vraiment remplir les endroits qui ont plus besoin et qui sont beaucoup plus creusés. Ce qui arrive très fréquemment. Pour les gâteaux qui ont un petit peu besoin de plus de... garniture. Donc qui ont beaucoup plus de trous, d'imperfections, etc. On pourra faire un deuxième passage au niveau des côtés. Donc laissez prendre un petit peu au frais. Pour un deuxième passage de ganache. Pour pouvoir bien combler. Nous allons le remettre au frigo pendant dix minutes. Je vous dis à tout de suite. Et nous sommes de retour pour lisser une deuxième fois les côtés de notre gâteau. On travaille avec un chocolat bien chaud pour pouvoir le plus lisser possible les côtés. et avoir le plus joli résultat pour que quand ça sèche, le chocolat soit bien dur et qu'on ait une jolie coque sur notre gâteau. On pense toujours bien à son disque en bas et en haut, à rester bien, qu'il soit bien parallèle et qu'on les voit, surtout qu'on ne les masque pas avec le chocolat. J'enlève tout le chocolat sur le chocolat. J'enlève tout le chocolat sur ma spatule pour reprendre du chocolat bien chaud pour pouvoir combler tous mes trous et toutes les imperfections de mon gâteau. On enlève les morceaux un peu durs qui ont refroidi pour nous permettre de bien lisser et lisser au mieux et au maximum. car c'est le chocolat chaud qui lisse le gâteau et non pas un chocolat à température ambiante. Les coins, très importants. En réalité, on va pouvoir réaliser les coins en tirant le chocolat des deux côtés du coin bien du bas vers le haut. En remplissant et en lissant, on va combler tous les trous et les imperfections. On est parti pour un troisième passage au frigo. Je vous dis à tout de suite. Nous sommes de retour pour le troisième passage de ganache de lissage sur les côtés. La ganache a bien durci et nous passons les dernières finitions pour réaliser les angles sur les côtés et ainsi bien remplir notre gâteau. Du fait que le gâteau soit bien froid, le chocolat de lissage a tendance à très rapidement durcir pour le coup maintenant. Donc on va assez vite quant au lissage sur les côtés. Puis à l'aide de la petite spatule, on enlève tout le superflu des angles sans vraiment les toucher mais en se plaçant d'un côté et de l'autre. Nos côtés sont bien durs, on va enlever le haut. Trouver un petit endroit où passer la spatule pour pouvoir enlever le disque, enfin le carré acrylique. pour ensuite enlever le film alimentaire et maintenant on peut s'attaquer au haut. Donc j'enlève tout ce qui a pu se loger sur le film alimentaire. Sans trop toucher à mes angles toujours, c'est très important de toucher le moins possible ses angles droits. Et je vais mettre du chocolat chaud, ganache de lissage chaude pour combler et faire la finition sur notre gâteau. Là j'ai un petit coin donc je l'enlève. Et on comble bien tous les petits trous, les petites imperfections comme de partout. Donc on va mettre un petit coin. On va mettre une petite spatule sur leooflame de la petite spatule. On va mettre une petite spatule à tournée sur le soleil. On va mettre un petit coin. On va mettre une petite spatule en la petite spatule. là j'ai pu enlever le chocolat il a assez refroidi donc je n'hésite pas à reprendre du chocolat du fond de la casserole pour pouvoir fignoler et on préserve toujours ses angles de part et d'autre du gâteau on va vous laisser 2-3 petites minutes au frais histoire de laisser tout bien prendre puis on va enlever le carré d'acrylique juste en dessous je vous dis à tout de suite nous sommes de retour pour enlever le disque acrylique qui en fond le carré d'acrylique donc il faut bien passer sous le disque pâtissier pour ne pas décoller le disque pâtissier de notre gâteau et ensuite faire tout le tour tout doucement c'est bon J'ai peur de passer au-dessus, ça arrive des fois, mais il faut vraiment bien être précis. Là, on a notre gâteau qui se détache. On enlève toutes les mini imperfections à l'aide de notre spatule, puisque notre chocolat est bien froid. Et je vous dis à tout de suite pour la couverture de notre gâteau. Nous sommes de retour pour couvrir l'angle droit carré. Je prends la pâte à sucre, je la malaxe, toujours pour l'hydrater, je mets un petit peu de crisco sur mes mains. Et j'essaie réellement de faire une boule pour avoir une pâte homogène. La fissure, on la met sur le côté. Puis ensuite, je mets bien la maïzena sur mon plan de travail, ce qui va permettre à la pâte de ne pas coller. Je pose ma pâte sur les côtés. J'ai bien mis mes petits anneaux qui sont de 3 mm pour pouvoir étaler la pâte à sucre et avoir de beaux angles droits. Et là, je continue à étaler. Dès que ma pâte à sucre est un peu trop haute par rapport à la largeur, tout de suite, je vais la tourner. Si votre rouleau crelant petit peu, vous pouvez mettre de la maïzena dessus. Et je tourne la pâte. Donc juste avant d'étaler, vous devez, comme pour le roux, prendre du crisco et le mettre sur le gâteau. Et enduire votre gâteau pour que la pâte à sucre ait comme une sorte de colle sur notre gâteau. Je mets sur le bain pour ne pas rajouter du crisco sur ma pâte qui est déjà bien bradée et je continue. S'il me manque un petit peu de maïzena, je n'hésite pas à en remettre. Et j'appuie de la même intensité du haut vers le bas pour avoir une pâte complètement sans aucune trace de rouleau dessus et complètement de la même épaisseur du haut jusqu'en bas. Et donc là, j'enlève mes anneaux. Je vais vérifier si ma pâte à sucre, à vue d'œil, arrive à la taille de mon gâteau. C'est parfait. Tout de suite, je prends mon lisseur. Je passe un dame un petit coup de lisseur sur ma pâte pour enlever toutes les petites imperfections. Je prends mon rouleau. Je prends ma pâte en deux. Donc là, comme je vous l'expliquais, on peut tout à fait bouger vu qu'elle est bien pliée. Et là, je vais dérouler ma pâte sur mon gâteau sans jamais faire toucher mon rouleau à mon gâteau. Et puis là, j'enlève tout le surplus qui dépasse du plateau tournant sans trop tirer dessus. Tout de suite, le plus important, ça va être les angles sur le carré. Donc c'est les quatre coins, on va dire. Je sors mon air et je vais tout de suite venir coller mes angles ici pour ne pas que ça se déchire à ce niveau. Ça arrive, ça s'abîme un petit peu, c'est pas grave, on va tout réparer en réalisant les angles droits. Et là, je viens par-dessus et je vais enlever tous mes plis. On peut s'aider aussi de l'histoire sans appuyer sur les plis. Là, c'est rien du tout, vous allez voir, on va tout réparer. Et on continue. On colle bien notre pâte à sucre à notre gâteau. Il faut vraiment que ça adhère pour ne plus que ça bouge. Je colle. C'est rien du tout, là aussi, on va réparer. On a bien fait adhérer notre pâte. Tout de suite, j'enlève le surplus en laissant un demi, voire un centimètre sur tous les côtés de mon gâteau. J'enlève tout ce surplus. Je vérifie bien que ma pâte est bien collée juste en bas. On sécurise. Puis, je prends un petit peu de maïzena avec un disque acrylique ou un carré acrylique un petit peu plus grand que mon gâteau. Je prends un petit peu de maïzena pour éviter que la pâte à sucre colle. Je prends mon gâteau. Tout pareil. Je retourne. Je repris ma pâte par-dessus. Voilà. Et là, je vais bien glisser. Et là, on va s'occuper tout de suite des coins. On a un tout petit peu de maïzena si votre lisseur accroche. Et en fait, je vais baisser ma pâte. De sorte qu'elle touche le disque acrylique. Pour pouvoir être abaissée sur mon acrylique et avoir un angle droit. Et là, alors, tout de suite, si on a un pied d'interfection, on va tout de suite préparer. Si vous avez besoin de toucher le gâteau, vous l'attrapez au-dessus. Et pareil, avec une légère pression, je vais descendre mes angles. Ma pâte à sucre, en tout cas, sur mon acrylique pour pouvoir créer l'angle. Ici, on a un petit surplus. Je vais tout de suite le couper. Et vérifier, à l'aide du smousseur, si j'ai un espace entre le gâteau, entre la pâte à sucre qui est bien abaissée, et mon acrylique. Ça va pas mal. Et je le s'enchaîne comme ça sur toutes les faces. Si vous avez des bulles d'herbe, vous pouvez les trouver. Et là, on part de l'extérieur vers l'intérieur. On va venir couper l'excédent de pâte qui se trouve au-dessus. On va pouvoir filer les angles droits carré directement au-dessus. Surtout pour les arrêtes, c'est les gâteaux. Tout pareil, je prends, je reprends mon gâteau. J'ai quand même quelque chose de relativement droit. Ça va descendre, ça s'est bien collé. Jusqu'à ce qu'on a lissé. Et là, en réalité, je finis les arrêtes sur tout le bas. On va venir finir les arrêtes. Jusqu'à ce qu'on a bien au-dessus du gâteau. On va bien les glisser du haut vers le bas. La pâte. Pour avoir quelque chose d'assez droit sur les arrêtes. Et voilà, en profinement, je vous dis à tout de suite pour la prochaine leçon. Nous sommes de retour pour apprendre la ganache de lissage qui est complètement différente de la ganache de garnissage. Sachant que cette ganache est adaptée pour réaliser des angles bien droits et qui permet aussi d'imperméabiliser le gâteau et de laisser tout le contenu du gâteau à l'intérieur. Nous allons la réaliser tout de suite pour apprendre le lissage angle droit d'un gâteau rond ou carré ou n'importe quel fond. Je prends ma casserole. Et vu que j'ai besoin de peser ma crème, je vais la peser directement dans ma casserole pour ne pas avoir de perte au passage. Et là, en réalité, je vais verser ma crème. Comme on expliquait, la crème, en réalité, j'utilise une crème de soja. Pourquoi ? Tout simplement pour enlever, comme je vous le disais depuis le début, la protéine de lait qui est à l'intérieur de la crème. Pourquoi ? Tout simplement, encore une fois, parce qu'au CAP, quand vous le passez, on vous apprend que tout ce qui est lait, crème et oeuf doit rester, donc surtout pas à température ambiante, mais à moins de 7 degrés, donc au frigo. Et nous, nous avons choisi de réaliser des gâteaux dits d'exposition, donc à température ambiante, entre 20 et 22 degrés. Et il est vrai que j'ai voulu éliminer tout problème sanitaire et donc j'ai évité d'utiliser de la crème, du lait ou des oeufs dans mes préparations. Pour cela, j'ai mis 200 grammes de crème liquide et on va donc la mettre à bouillir dans deux petites secondes. et je vais peser mon chocolat. Alors, pour le chocolat, c'est un tout autre chocolat que j'utilise pour lisser mes gâteaux. C'est un chocolat, alors c'est où vous décidez d'utiliser exactement le même chocolat que le garnissage de votre gâteau. Et vous allez devoir, donc pour 200 grammes de crème, faire x3 de chocolat. Donc si vous avez un plus petit gâteau, vous allez faire 100 grammes de crème, 300 grammes de chocolat. Et autrement, vous pouvez utiliser un chocolat à 70%, un bon chocolat d'une bonne marque. Donc après, il faut les essayer et vous allez uniquement faire du x2. Donc si j'ai 100 grammes de crème, je vais mettre 200 grammes de chocolat. Donc moi, je fais le choix d'utiliser un chocolat comme mon chocolat de garnissage. Et donc je vais mettre 600 grammes de chocolat que je vais préparer au préalable. Donc en pistole, en carreau, ce que vous voulez. Si c'est des carreaux, vous les coupez bien avant pour ne pas que ça fasse des blocs dans votre crème et qu'elle n'arrive pas à refroidir. Et donc, on va sur le feu. Je fais le choix de mettre ma crème à fond, donc à feu rapide. Donc on fait attention que la crème bout bien de partout. Avec le gaz, c'est beaucoup plus facile, l'induction et vitreau céramique. Voilà, hop. Une fois que ça bout de partout, j'éteins mon feu. Et hors feu, donc je me déplace et je vais mettre mon chocolat d'un coup dans ma casserole. Pourquoi dans la casserole ? Tout simplement pour utiliser... Alors, on a deux fois deux, voire trois fois plus de chocolat que de crème. Du coup, mon chocolat va mettre un petit peu plus de temps à fondre, tout simplement. Et donc du coup, pour l'aider, on va utiliser le fait que ma casserole soit assez chaude pour que mon chocolat, tout simplement, fonde plus rapidement. Alors, pourquoi je ne prends pas ma crème et je ne la verse pas sur mon chocolat une fois qu'elle a bouillie ? Tout simplement, s'il nous reste des petits grumeaux, des morceaux de chocolat qui n'ont pas bien fondu, je suis... Vu que c'est déjà dans la casserole, je suis toujours à même de rallumer mon feu, vraiment à feu très très doux, et de remettre mon chocolat à fondre. Il n'y a aucune incidence sur la consistance de ma ganache en faisant ça. Et donc, je remue, j'incorpore bien ma crème à mon chocolat. Et voilà pour la super consistance de ganache de lissage. Nous allons ganacher notre gâteau. Mon gâteau sort du frigo, il est déjà garni, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, avec le carré. Ensuite, je l'ouvre. J'ai un disque acrylique de la taille de 20,5 cm. Il faut juste qu'il ait 2 mm, voire 3 maximum. Il n'y a pas besoin de mettre 1 cm de ganache. J'ai mis mon disque pâtissier juste en dessous. Donc, en dessous de mon gâteau, enfin, il va se retrouver en dessous de mon gâteau. Il est au-dessus du disque acrylique. Je prends un tout petit peu de ma ganache de lissage. J'en mets une pointe ici pour que le gâteau ne bouge pas trop. Je prends mon gâteau. N'ayez pas peur, je le retourne. Je vais tirer dessus pour que mon gâteau glisse. Je vais utiliser mon moule comme, entre guillemets, petite poubelle. Et j'enlève mon film alimentaire. Voilà. Ensuite, je recentre bien mon gâteau. Et à ce moment-là, je vais vérifier si mon gâteau est bien droit. Pour cela, je vérifie avec un niveau à bulles que vous utiliserez uniquement pour les gâteaux. Je vérifie si ma table déjà est droite. Si ma table n'est pas droite, mon gâteau, on ne peut pas rectifier un gâteau si la table déjà n'est pas droite. Donc, la bulle est située entre le noir, les deux traits noirs du niveau à bulles. Et donc, exactement au même endroit où la bulle se trouve, il faudra que je retrouve ma bulle exactement au même endroit. Là, on a un gâteau de ce côté parfaitement droit. Je vais le tourner. Ici, on peut voir que la bulle est un tout petit peu dirigée du côté par là. Donc, j'enlève mon niveau et je vais raboter à peine mon gâteau. Très doucement, ça se traduit en miettes de gâteau. Tout, tout, tout doucement. Comme je vous expliquais tout à l'heure, on utilise notre moule à gâteau comme petite poubelle de table. Et là, il faut vraiment que je retrouve ma bulle exactement au même endroit. Donc là, on est parfait. Puis, je vérifie ici que mon gâteau, à aucun moment, mon gâteau dépasse mon disque acrylique qui est censé être plus grand que mon gâteau. Donc, comme vous pouvez le voir, on a quand même de la distance. Je replace bien mon disque pâtissier à l'intérieur de mon disque acrylique. Voilà. Ensuite, je prends le deuxième disque acrylique et je vais entièrement l'emballer dans du film alimentaire bien tendu. Je décale un petit peu. Je prends un grand bout. Je prends mon film alimentaire et je vais le tendre pour que tout mon disque acrylique soit recouvert de film alimentaire. Le but étant que ce soit le plus lisse possible à ces endroits-là. Voilà, quitte à même tirer un petit peu sur mon film. Je prends quand même un film assez résistant pour ne pas qu'on ait des tout petits morceaux qui partent dans notre ganachage. Donc, je récupère mon gâteau. J'ai mon disque acrylique bien filmé. Je prends ma ganache de lissage. Je vais commencer par le haut en mettant une belle couche de ganache de lissage et en la lissant avec une petite spatule à couder. Si vous avez une spatule normale, ça marche très bien aussi. Et je vais entièrement recouvrir d'une jolie couche. Le but n'étant pas de mettre du chocolat vu que nous avons déjà un gâteau garni. Le but étant d'emprisonner entièrement notre gâteau. Dans une coque en chocolat. Et c'est cette coque qui va faire le bon déroulé de mes angles droits en pâte à sucre. Une fois que j'ai lissé, comme je peux, il n'y a pas besoin non plus que ça soit parfait. Je prends mon disque acrylique. Le dessus qui a été fermé, je le place ici. Et j'appuie pour que mon disque acrylique colle à ma ganache. Puis ensuite, je vais utiliser un smousser, donc un lissoir, qui va me permettre d'enlever tout le surplus qui est sorti du disque acrylique en haut. Et ainsi de régler mon gâteau. Alors le régler, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, j'ai deux disques acryliques. Il faut que mon gâteau soit emprisonné dans ces deux disques acryliques pour avoir un angle droit. Donc vous voyez, là, il n'est pas très bien. Donc tout simplement, je vais pousser mon gâteau par là. Et je vais continuer mon petit tour. Et là, c'est pareil. Je vais devoir pousser mon disque pour que ça fasse... En réalité, c'est un angle droit ici. Donc du coup, il faut que mes deux disques acryliques touchent mon angle droit. Là, c'est parfait. Donc ce que je vais faire, premier passage au frigo. Environ dix minutes pour que le disque acrylique colle bien au-dessus. Pour que ça colle un tout petit peu en dessous, je vous dis à tout de suite pour vous montrer comment on remplit sur les côtés. Nous sommes de retour pour ganacher les bords et côtés de notre gâteau. Je récupère de la ganache, de lissage. Et je vais remplir en ce sens tous les côtés. de ma génoise, de mon gâteau garni, pardon. Pour ensuite venir et lisser le surplus. Je réitère l'opération. Jusqu'là qu'on ne voit plus de génoise apparente, de biscuits, quoi. Et qu'on ne voit plus qu'une couche de ganache. Le but étant de voir notre disque acrylique en haut et en bas. C'est très important. Donc ici et là, il faut à tout prix, tout le temps, voir notre disque acrylique. Pourquoi ? Parce qu'il est situé en angle droit, donc bien parallèle. Et notre gâteau est à l'intérieur. Et du coup, si vous avez un bord un peu plus épais en haut ou en bas, ça ne sera plus des angles droits, mais vous allez avoir un gâteau un peu tordu à cause de la ganache. Ensuite là, je remplis les endroits qui sont un petit peu vides. Et entre guillemets, j'emprisonne totalement mon gâteau. Second passage au frigo. A tout de suite. Vous laissez 10 minutes, histoire que la couche de ganache prenne bien comme il faut et que notre gâteau commence à être emprisonné. Nous arrivons à la fin de notre lissage. A tout de suite. Nous sommes de retour pour le troisième passage de la ganache au chocolat de lissage. Je vais donc repasser ma ganache sur le côté. Je remplis ma spatule de ganache de lissage. Et là, je vais combler vraiment tous les petits défauts de ma ganache. En insistant bien sur le fait de voir le disque acrylique en haut et en bas. Je finis bien de partout, quitte à bien se baisser pour voir ce qui se passe en bas. Je vous recommanderais même de vous asseoir au même niveau que votre gâteau pour réellement voir ce qui s'y passe. Et je lisse du mieux que je peux en comblant bien tous mes petits défauts, mes petits trous et en faisant quelque chose de vraiment très très lisse. Puis ensuite, petit détail aussi, c'est bien que lorsque vous passiez entre les passages de lissage, votre spatule soit bien bien propre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le chocolat a tendance à sécher rapidement. Et du coup, ça va se masser sur le bord et ça ne va pas vous lisser, mais ça va vous détruire votre gâteau. Donc là, je passe à l'étape où j'enlève le haut, donc mon film alimentaire. Donc, j'ouvre mon disque, j'enlève très délicatement mon film alimentaire, sans trop toucher mes bords. Et je vais venir à un endroit pour soulever mon disque acrylique et en fait le séparer du film alimentaire. Tout doucement, sans forte pression, pour ne pas venir abîmer ce que je viens de réaliser. Tout doucement, ça va se lever, ça se lève. Voilà. Puis, bien, je tire mon film alimentaire. Donc, il vous reste plein de petits défauts par-dessus. C'est quand même très important d'avoir un dessus nickel-chrome. Et donc, je vais réitérer l'opération. Très délicatement, je mets... Alors là, on y va tout doucement avec la ganache. Je commence avec la grande spatule, avec le grand smousseur. Donc, je vais très délicatement par-dessus, sans toucher jamais mes angles droits. Très délicatement. Et j'incorpore ma ganache. Et je remplis, en réalité, tous les petits défauts qui peuvent se trouver sur le gâteau. Ensuite, à l'aide de ma mini-spatule, je vais combler tous les petits endroits qui ne me permettent pas d'y arriver avec la grande. Sans jamais toucher les angles. Si, par mégarde, vous avez mis du chocolat, comme moi ici, sur vos angles, surtout, vous ne les touchez pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez détruire tout ce que vous avez fait. Mais en lissant horizontalement et verticalement, vous allez voir que vos angles droits ressortent. Très délicatement, sans jamais les toucher, mais vraiment en lissant horizontalement et verticalement. Ça reste un travail de haute précision qui vous permet, après, d'avoir un gâteau vraiment droit et parfait. Sans avoir réellement trop de décoration dessus qui va venir masquer tous les défauts de votre gâteau. Comme vous avez un chocolat qui est quand même assez sec en dessous, vous allez voir que votre chocolat sèche très rapidement pour la deuxième et troisième couche. C'est ce que vous pouvez voir. Alors, comment on sait qu'un chocolat est sec ou pas sur un gâteau ? Tout simplement, lorsqu'il ne brille plus. Quand le chocolat ne brille plus sur votre gâteau, c'est que vous avez le chocolat qui a séché, donc vous pouvez manipuler votre gâteau. Très délicatement, j'essaye réellement d'arriver au plus joli résultat et au plus net, surtout. On n'hésite pas à passer, repasser. Très délicatement, sans mettre 3 tonnes de chocolat pour ne pas abîmer tout ce que je viens de faire. Très délicatement, je comble. Même les mini trous que vous pourrez penser, vous pouvez penser qu'ils ne se verront pas sur la pâte à sucre, on va dire qu'on voit à peu près tout sur la pâte à sucre. Donc, on reste très vigilant quant aux mini détails. On arrive à la dernière étape. Nous allons enlever le disque acrylique qui se trouve en dessous de notre gâteau. A tout de suite ! Nous sommes de retour pour enlever le disque acrylique d'en dessous le gâteau. C'est le deuxième disque. Je vais devoir passer ma petite spatule entre mon disque acrylique et bien en dessous le disque pâtissier que vous vous rappelez qu'on a collé. Donc, il ne faut pas faire d'erreur. Bien passer en dessous. Et là, en fait, je vais tourner pour décoller mon disque pâtissier de mon disque acrylique. Une fois que vous êtes passé de partout, hop, votre gâteau se soulève et vous voyez que vous avez une très belle coque. Vous pouvez même le toucher sans aucun problème. Voilà. Et je le pose. Et nous allons passer tout de suite à la couverture en angle droit du gâteau. A tout de suite ! Nous sommes de retour pour couvrir le gâteau en angle droit. Nous allons apprendre à colorer la pâte à sucre. Donc, j'utilise un colorant en gel. J'aime beaucoup ces colorants parce qu'ils sont hyper concentrés et que vous avez vraiment besoin d'une toute petite quantité pour colorer la pâte. Donc, tout simplement, je mets quelques points. Donc, je dose tout doucement avec parcimonie. Si je veux une couleur quand même relativement claire, je prends un tout petit peu de crisco dans mes mains histoire que le colorant ne colore pas excessivement mes mains. Et là, je vais malaxer ma pâte. Donc, en réalité, la meilleure manière de colorer la pâte à sucre, c'est réellement de prendre, d'appuyer et de retirer en arrière. Comme ça, vous allez voir que la pâte va tout de suite prendre la couleur. Et en fait, c'est exactement pareil. Comme tout à l'heure aussi, on peut bouler. Si elle vous colle un petit peu au plan de travail, vous n'hésitez pas à mettre un tout petit peu de crisco, la matière grasse végétale, sur le plan de travail. Et donc, il faut vraiment aller en profondeur de la pâte. Je vous conseille de colorer vos pâtes un petit peu à l'avance avant de tout de suite couvrir. En fait, vous la colorez, vous la laissez reposer une petite heure. Pourquoi ? Tout simplement pour qu'elle puisse se reposer. Si vous l'avez trop mal accès, elle risque un petit peu de se délier et après de craquer à certains endroits. Surtout quand on colore avec du noir ou du rouge. Il nous faut des couleurs quand même très intenses et ça nous... Dans la pâte, on doit mettre vraiment beaucoup de colorant et donc ça peut un petit peu délier la pâte. Donc, je continue. Tant que je vois toutes ces petites marbrures, etc., ça veut dire que ma pâte n'est pas entièrement colorée. Donc, je n'hésite pas à y aller en profondeur pour colorer ma pâte. Et en même temps, vous avez vu que je ne l'ai pas malaxée dès le début pour l'hydrater. Je l'ai vraiment juste... Je l'ai colorée et en même temps, ça me permet de la malaxer. Donc, je mets vraiment un tout petit peu de Crisco à chaque fois sur mes mains pour ne pas que la pâte à sucre me colle aux mains et en même temps hydrater ma pâte. Donc, j'ai environ 600 grammes de pâte pour pouvoir couvrir un gâteau de 20 cm de diamètre par 8 cm de hauteur. Donc, avant de couvrir mon gâteau, je vais prendre du Crisco dans mes mains. Et donc, je vais totalement recouvrir mon gâteau de Crisco pour que ma pâte à sucre adhère sur le gâteau puisque vous avez vu que finalement, ça fait une coque à mon gâteau. Et en réalité, la pâte à sucre a besoin d'un adhérent pour pouvoir coller. Je n'oublie pas le bas parce que si vous vous rappelez bien, on retourne notre gâteau ou notre de mise et ça nous permet en fait que la pâte à sucre adhère totalement sans pour autant qu'elle tombe et qu'on galère après à faire des angles droits. Je vous dis à tout de suite pour l'étalage de la pâte à sucre. Nous sommes de retour pour étaler notre pâte à sucre sur notre gâteau et ainsi réaliser les angles droits sur vrai gâteau rond. Donc, je mets sur mon plan de travail toujours de la maïzena. On me pose souvent la question pourquoi de la maïzena et pas du sucre glace. Tout simplement parce que le sucre glace, quand il fait très chaud, etc., finalement, le sucre fond et ça vous laisse cette espèce de texture et de sensation sur les mains qui n'est pas très agréable. Donc, du coup, j'ai opté pour la maïzena qui marche très, très bien. Je pars toujours avec mon rouleau, avec ces petits anneaux qui sont à 3 mm parfaits pour les angles droits comme je vous expliquais tout à l'heure. Comme tout à l'heure, on a malaxé notre pâte et on a mis notre fissure bien sur le côté et surtout pas en dessous pour ne pas la retrouver sur le gâteau. Et je commence à étaler du haut vers le bas. pas trop fort d'un côté ni trop fort de l'autre, mais dès que je vois que ma pâte à sucre est trop haute et pas assez large, je récupère ma maïzena sur mon plan de travail. Même s'il le faut, j'en rajoute. Voilà. Et j'étale du haut vers le bas. Donc, j'étale ma pâte à sucre. Si je vois beaucoup de petites bulles d'air dues aux maladies, au malaxage de la pâte à sucre, tout simplement, je prends une petite épingle et je vais venir crever jusqu'au bout ces petites bulles d'air pour ne pas qu'on puisse les retrouver sur mon gâteau, tout simplement. Voilà. Et j'étale ma pâte. Alors là, vous voyez, on a un petit endroit qui n'est plus très rond. Je vais insister dessus. Je plie ma pâte une fois qu'elle est trop grande pour pouvoir la déplacer avec les mains. Je rajoute un petit peu de maïzena sur mon plan de travail. Et je continue à étaler ma pâte de sorte d'avoir une pâte à sucre bien homogène à poser sur mon gâteau. Toujours pareil, si je vois les petites bulles d'air. Alors, j'ai un petit peu de maïzena sur les mains. Ce n'est pas grave. Je fais bien attention de ne pas trop trop en mettre sur ma pâte à sucre. Voilà. Surtout, quand vous posez votre petite épingle, faites très attention de ne pas la poser à proximité de votre pâte. Elle peut vite rentrer dans la pâte et du coup, ça peut être très dangereux sur un gâteau. Donc, je continue à étaler ma pâte tant que les anneaux me le permettent. Vous vous rappelez l'histoire des petits anneaux 3 mm. J'essaye du haut vers le bas d'appuyer de la même intensité sur ma pâte à sucre. Et là, je ne peux plus appuyer. Elle ne descend plus la pâte. Elle ne s'abaisse plus. Je crève les dernières petites bulles d'air qui sont restées sur ma pâte. Voilà. À ce moment-là, je vérifie que ma pâte, enfin la largeur de ma pâte va bien sur mon gâteau donc largement à vue d'œil comme on l'a fait tout à l'heure. Je récupère mon lissoir et je lisse bien ma pâte. Voilà. Ensuite, j'enlève mes anneaux. Je pose mon rouleau sur ma pâte à sucre. Je viens plier ma pâte à sucre en deux sur mon rouleau. Et je vais venir regarder et poser ma pâte à sucre sur mon gâteau de sorte à ne jamais poser le rouleau dessus au risque de casser la pâte à sucre. Puis, je coupe comme tout à l'heure le surplus pour ne pas que ça fasse trop de poids et que ma pâte à sucre casse à certains endroits, surtout aux arêtes. C'est très important. une fois coupée, je viens coller et chasser l'air qui pourrait venir se mettre entre mon gâteau et ma pâte à sucre. Donc, je chasse vraiment toute l'air. Puis, je vais venir bloquer mes angles et enlever mes plis. Alors, vous allez voir, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile sur un vrai gâteau. On enlève. On croit souvent que oui, c'est des demi-s, c'est des polystyrènes, ce n'est pas des vrais gâteaux. C'est tellement plus facile, mais en fait, c'est tout le contraire. Et donc, en deux temps, trois mouvements, on a bien collé notre pâte sur notre gâteau. On va venir bien appuyer dessus et tout bien lisser. Puis, comme tout à l'heure, on va laisser entre 0,5 et 1 cm tout autour de mon gâteau pour venir réaliser nos angles droits. Toute cette pâte, si elle n'a pas de chocolat, vous pouvez tout à fait la réutiliser. Je relisse rapidement. et donc, je récupère un acrylique qui est beaucoup plus grand du coup que mon gâteau, vous avez vu, pour pouvoir nous laisser la place et la possibilité de faire les angles droits. Je vais tout de suite mettre un petit peu de maïzena sur mon disque acrylique et sur mon gâteau, histoire que la pâte à sucre ne colle pas. J'enlève le surplus, il n'y a pas besoin non plus d'en mettre trois tonnes, c'est vraiment histoire de... Je vais retourner mon gâteau. Venir, comme tout à l'heure, refermer la pâte à sucre au-dessus pour sécuriser le tout. Et là, je vais abaisser ma pâte de sorte... Alors, déjà, enlevez tous les petits défauts comme tout à l'heure, mais vous voyez que vous avez beaucoup, beaucoup moins de défauts qu'un polystyrène. Et là, je vais descendre ma pâte comme tout à l'heure et toujours vérifier avec le petit... le petit smouisseur. Voilà. Et donc, vérifier que j'ai bien pas d'ombre entre... Là, on voit carrément, parce que c'est transparent, donc on voit bien que la pâte n'est pas descendue. Et là, j'exerce une fine pression pour baisser la pâte sur le disque acrylique. Et là, si j'ai un petit surplus, je l'enlève exactement comme tout à l'heure et je continue. Je lisse avec mon petit smouisseur. Je vérifie que ma pâte est bien descendue et je continue. Alors, il se peut que, vous voyez, vous avez des petits surplus et en fait, le smouisseur fait bien aussi son rôle. Il le coupe. Tout simplement, vu que c'est quand même un petit peu tranchant. Attention à ne pas trop couper le surplus aussi et à ne pas trop tirer de surplus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est votre épaisseur de pâte qui part et après, on risque de voir votre gâteau en dessous. Donc, on y va toujours tout doucement et dans le détail en maîtrisant quand même le geste. C'est parti. Et je continue de sorte que toute ma pâte à sucre soit bien descendue sur mon disque acrylique. C'est parti. Il se peut que vous retrouviez des petites bulles d'air là. Donc, voilà, comme ici. Tout simplement, je vais décoller ma pâte très délicatement sans trop tirer, sortir l'air par le dessus. Voilà. Très délicatement. Si vous voyez qu'elle est trop bas, la bulle d'air, évitez de faire ça sur toute la longueur de gâteau et plutôt utiliser la petite épingle pour crever la bulle d'air. Allez, je vérifie. Là, je vois tout de suite qu'il y a un endroit qui n'est pas bien fini. Donc là, réellement, il faut vérifier que vous n'ayez pas d'ombre entre la pâte à sucre et le disque acrylique. c'est quand même très important pour la bonne réussite de vos angles droits. Des fois, vous avez vraiment un tout petit geste à réaliser pour avoir vraiment l'angle droit parfait. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre son temps à bien regarder. Je n'hésite pas à frotter aussi avec mon petit smousseur pour bien voir. Voilà, j'enlève toutes les petites imperfections de mon gâteau. Là, j'ai un tout petit endroit pas assez bien descendu, donc j'insiste. Ça se joue vraiment au millimètre comme vous pourrez le voir. Et j'enlève tout ce qui est à enlever. Allez, dernière étape, j'enlève toute la pâte à sucre exactement comme tout à l'heure de l'extérieur vers l'intérieur, ce qui va permettre de ne pas faire trop de dégâts sur le bas du gâteau. Si vous n'avez pas envie de camoufler ou quoi que ce soit avec un ruban ou de la pâte à sucre ou trop de déco, c'est vraiment l'étape importante. Puis, je vais vous montrer comment on retourne le gâteau et comment on finit sur le bas. Voilà, là, j'ai enlevé tout mon surplus de pâtes qui n'est pas très jojo, il y a beaucoup de chocolat dessus. Je récupère mon plateau comme tout à l'heure et hop, je retourne mon gâteau. Je le décolle tout doucement, voilà. Et comme vous pouvez le voir, on a de sucre. superbes angles droits. Donc, je n'hésite pas à relisser et surtout, la dernière petite étape, surtout sur un gâteau, vous allez venir et finir le bas pour qu'il soit vraiment bien rond et bien droit. Si vraiment, vous voyez qu'il y a un endroit qui ne vous plaît vraiment pas sur le bas, vous êtes toujours à même de prendre votre lissoir, descendre la pâte et couper comme on a fait tout à l'heure le surplus de pâte qui ne vous plaît pas en bas pour avoir le gâteau le plus joli et parfait possible. Et donc, ça peut durer des heures comme ça, lisser un gâteau. Vous avez des angles droits, je vous dis à tout de suite pour la prochaine leçon. Nous allons apprendre à recouvrir le polystyrène de pâte à sucre et à réaliser des angles droits dessus. Donc, pour cela, j'ai un polystyrène, donc un demi-ze, plus communément appelé dans le milieu du cake design. Je vais le mouiller d'eau. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en réalité, c'est la chose la plus économique et la chose qui colle le mieux pour que la pâte à sucre puisse adhérer au polystyrène. Je m'essuie bien les mains avant de toucher la pâte à sucre. Pourquoi ? Parce que je risque de la délier avec trop d'eau sur mes mains. Ensuite, je récupère ma pâte à sucre. Donc, de la pâte à sucre basique et normale, un fondant plus communément appelé. voilà. Et donc là, je vais prendre un tout petit peu de crisco sur mes mains, un tout petit peu, et je vais malaxer ma pâte à sucre en formant une boule. Donc, tant que vous voyez toutes ces petites aspérités de la pâte à sucre, vous comprenez qu'il ne faut pas, en fait, on ne peut pas encore l'étaler. Il faut vraiment la chauffer. La pâte à sucre, c'est comme nous. Quand on a froid, on va se couvrir. Quand on a chaud, on va enlever son pull ou quoi que ce soit, en fait, c'est exactement pareil. La pâte à sucre réagit à tous les écarts de température. Et donc, du coup, quand il fait très chaud, elle est très molle et on ne va pas trop trop la malaxer. Et quand il va faire froid, on va la malaxer un petit peu plus pour la réchauffer et pour pouvoir qu'elle ait une meilleure texture pour pouvoir l'étaler. Donc, je boule, toujours avec la paume de ma main, je ramène ma pâte sur le centre, ce qui crée ici comme une fissure et en réalité, je ne vais pas étaler avec cette fissure en dessous, mais plutôt quand ma fissure est sur le côté pour que quand j'étale, ma fissure va complètement s'amalgamer dans la pâte. Ensuite, je prends et je mets un petit peu de maïzena sur mon plan de travail. Donc, je ne suis pas trop radine sur la maïzena. j'ai ce petit doseur qui me permet quand même de doser plus facilement. J'en mets bien en rond. Je pose ma pâte à sucre au milieu. Je n'ai surtout pas de maïzena sur les mains ni sur mon rouleau et là, je vais commencer à étaler. J'étale du haut vers le bas. Si ça colle un petit peu à votre rouleau, ça peut arriver. Je mets un tout petit peu de maïzena dessus très légèrement histoire que ça ne colle plus. Et en fait, j'étale du haut vers le bas en finissant bien mes gestes. Une fois qu'elle est trop longue et pas assez large, je récupère ma maïzena sur mon plan de travail et je continue à étaler. Le but étant d'avoir un rond sachant que si vous n'avez pas un rond parfait, il n'y a aucun problème tant qu'on arrive à couvrir. Et en fait, je rectifie tout mes... Là, exemple, on a un petit manque. On va venir et pousser un petit peu la pâte par là. Ensuite, une fois qu'elle est trop grande pour pouvoir la déplacer à la main, j'utilise mon rouleau et je vais du haut vers le bas étaler ma pâte. Vous avez ces petits anneaux qui vous permettent pour les angles droits, c'est parfait. En réalité, ils vous permettent d'étaler jusqu'à 3 mm. C'est vraiment l'épaisseur parfaite pour pouvoir faire des angles droits. Si vous voyez que vous manquez un petit peu de maïzena, tout simplement, vous reprenez un petit peu de votre pochon et vous en rajoutez pour ne pas qu'elle vous colle au plan de travail. Et je continue comme ça en appuyant uniformément du haut vers le bas sur ma pâte à sucre. Et pareil, dès que vous voyez qu'elle est un petit peu trop haute, vous allez venir et vous allez insister sur la largeur jusqu'à que vous ne puissiez plus l'étaler. À un moment, les anneaux vous empêchent de continuer à étaler, tout simplement. Et donc, c'est que vous êtes arrivé à 3 mm de votre pâte qui sont parfaits pour réaliser des angles droits. Quand vous avez des petites bulles d'air, vous pouvez les éclater avec une petite épingle. Allez, dernier petit passage sur ma pâte à sucre. Voilà. Vous voyez que là, je ne peux plus l'étaler. C'est que je suis arrivée à l'épaisseur parfaite. Ensuite, je passe un petit coup de l'histoire dessus pour l'histoire de l'homogénéiser. Je récupère mon rouleau. Je peux enlever mes petits anneaux s'ils me dérangent. Voilà. Je plie ma pâte à sucre à l'horizontale en deux sur mon rouleau. Alors, juste avant ça, je voudrais vous montrer une petite astuce pour savoir si ma pâte à sucre, la largeur de ma pâte à sucre et le rond que j'ai réalisé va sur mon gâteau. Tout simplement, je prends ma main et avec le début de ma main, avec le début de la pâte, je bloque avec ma main l'endroit et là, la fin. En réalité, ma pâte est de largeur cette taille et je vais regarder à vue d'œil si ma pâte à sucre va venir et couvrir le dessus et les deux côtés largement. À ce moment-là, je peux plier ma pâte, la récupérer. Là, vous pouvez la bouger comme vous voulez, vous êtes sécurisé, elle est bien pliée en deux, vous pouvez encore la toucher, etc. Regardez au-dessus, toujours, et je vais dérouler sans jamais lâcher mon rouleau sur mon polystyrène. Je déroule tout doucement ma pâte, je pose mon rouleau, je vais venir tout de suite lisser le dessus sans trop appuyer, puis avec mes deux petits doigts sans non plus appuyer et juste en étant délicat, lisser pour coller mes angles et sécuriser mes angles, c'est très important. Puis ensuite, je récupère mes ciseaux et je vais couper tout ce qui dépasse de mon plateau histoire que ça ne fasse pas trop de poids et que la pâte à sucre déchire, c'est ce qui arrive très souvent. Voilà, j'enlève tout le surplus et là, l'étape la plus difficile pour tout le monde qui en fait n'en est pas, ne l'est pas, vous allez voir, en fait, je déplie, c'est comme une jupe, donc là, vous voyez, je n'ai plus de pli et je vais descendre et coller ma pâte à sucre jusqu'en bas et je continue l'opération jusqu'à ce que je n'ai plus aucun pli quitte à un petit peu même décoller ce que j'ai collé juste avant à côté, ce n'est pas un problème mais je continue pour enlever tous mes plis et coller ma pâte à sucre jusqu'en bas. alors si ça se déchire un tout petit peu ce n'est pas très grave c'est souvent la qualité de la pâte etc. on va voir comment on répare et d'ailleurs c'est très bien sans trop tirer sur ma pâte en étant très délicate je vais venir et coller ma pâte jusqu'en bas voilà je vais tout de suite utiliser le liçoire ça a tendance un petit peu et oui parce qu'en fait ça sort du plateau c'est ce qui arrive très souvent c'est pas grave on va voir comment on répare ça tombe très bien et là pareil je vais coller ma pâte jusqu'en bas ensuite pareil je déplie chaque tout doucement délicatement chaque petit pli sans appuyer sur les plis autrement les plis sur lesquels vous appuyez et bien ils vont se retrouver sur votre gâteau et c'est surtout ce qu'on ne veut pas je vais mettre de mon liçoire pour coller ma pâte pour que ma pâte à sucre adhère directement sur mon gâteau et voilà on arrive au dernier petit pli tout doucement sans tirer dessus pourquoi ? c'est comme toutes les pâtes si vous tirez dessus ça se déchire très délicatement j'enlève mes plis avec le haut il se peut que votre pâte colle un petit peu sur le plateau tournant tout doucement vous allez venir la décoller et enlever les plis pour coller la pâte voilà donc là je suis là j'ai couvert entièrement mon polystyrène de pâte à sucre je vais venir couper entre un demi et un centimètre du bord de mon gâteau donc je laisse un demi voire un centimètre je récupère ma pâte tout ça vous pouvez tout à fait le réutiliser si il y a un petit peu trop d'eau vous mettez un tout petit peu de maïzena pour lui redonner son élasticité d'origine voilà ça je le couvre ensuite je récupère mon disque acrylique donc c'est un disque acrylique qui est beaucoup plus grand que la dimension de mon gâteau qui va me permettre d'effectuer mes angles droits je mets un tout petit peu de maïzena dessus histoire que la pâte à sucre ne colle pas et je vais enlever et en rajouter par dessus pour venir et retourner mon disque acrylique sur mon gâteau puis ensuite je vais venir et prendre mon plateau et mon disque acrylique et les retourner je pose mon disque acrylique sur mon plateau tournant et je vais venir sécuriser la pâte histoire que la pâte ne tombe pas en gros que les côtés ne s'affaisse pas puis là une fois que c'est sécurisé je vais m'attaquer aux angles droits et à rendre mon gâteau le plus joli possible donc là vous avez un petit smousser ça s'appelle un flexi smousser ça vous permet d'enlever tout ce qui est petites imperfections etc. comme là ce que j'ai pu créer sans faire exprès à cause du fait que la pâte soit trop lourde et en réalité comme vous pouvez le voir entre mon dissoir et le flexi smousser ça enlève vraiment toute trace sur votre gâteau et là vous allez venir faire une légère pression sur votre gâteau du haut vers le bas pour faire descendre la pâte à sucre sur le disque acrylique histoire de la rendre tellement droite qu'elle va vous créer votre angle droit tout doucement tout doucement vous allez venir et baisser cette pâte abaisser cette pâte à sucre sur le disque acrylique pour vérifier que votre pâte à sucre est bien descendue sur le disque acrylique vous allez devoir prendre votre petit smousser et là en fait alors c'est très 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 léger mais vous avez comme une mini ombre qui vous dit si la pâte à sucre est assez bien descendue ou alors donc si vous n'avez plus d'ombre c'est que la pâte à sucre est assez bien descendue si vous avez toujours cette ombre c'est que la pâte à sucre n'est pas assez descendue il faudra repartir avec le lissoir et réaliser une mini pression sur la pâte voilà quand c'est trop descendu comme ça ça arrive et c'est rien du tout ce que je fais tout simplement c'est que j'enlève le surplus de pâte et je viens lisser avec mon flexi smousser pour avoir le plus joli résultat possible et je continue et je vais réitérer l'opération sur tout le tour de mon gâteau du haut en bas je lisse pour enlever toutes les imperfections et je continue ici il faut vraiment bien vérifier que vous n'ayez pas la petite ombre entre la pâte à sucre et le disque acrylique là vous avez des petites aspérités hop en frottant vous allez pouvoir les enlever on enlève tous les petits surplus on fait bien attention c'est l'étape cruciale où on prend vraiment le temps de vérifier chaque mini détail on vérifie bien que je n'ai pas d'ombre parfait et on continue on continue je lisse et je vérifie qu'un tout petit peu je lisse, je lisse au tambat tout doucement j'enlève les petits surplus je vérifie parfait et à ce moment là vous pouvez vérifier une fois que vous pensez que tout votre gâteau est bien lisse en angle droit vous vous posez à la hauteur du gâteau et vous vérifiez bien que tous vos angles sont abaissés et là en fait ça va vous donner une vue d'ensemble à savoir si vous avez bien des angles droit de partout et là ça vous permet de rectifier le tir si ce n'est pas le cas à certains endroits là j'ai un petit pli je vais m'y attaquer tant que la pâte à sucre est fraîche et ça enlève tous les défauts de notre pâte à sucre je continuerai vérifier il ne faut vraiment pas voir d'ombre entre ma pâte à sucre et mon disque acrylique donc à partir du moment où je vois une ombre c'est que mon angle droit n'est pas bien abaissé là c'est parfait je continue tout le tour là c'est pas top je recommence bien baisser ma pâte à sucre alors c'est un petit peu plus compliqué sur les polystyrènes que sur le gâteau vous pourrez le constater quand vous allez vous y mettre pourquoi ? parce que le polystyrène est rigide un gâteau c'est beaucoup plus malléable en fait et donc du coup vous arrivez plus à arriver rapidement à ce que vous voulez un polystyrène c'est rigide du coup on est obligé de s'adapter à la forme du polystyrène donc une fois que vous avez bien vérifié que tous vos angles sont bien abaissés vous allez prendre votre petite spatule et enlever tout le surplus du dessus alors de l'extérieur vers l'intérieur c'est très important comme ça vous ne recréez pas de défauts à votre pâte à sucre surtout que ça va être le bas plus le bas est joli moins vous aurez besoin de camoufler tous les petits défauts hop je lisse une dernière fois si je vois quelques petits défauts voilà ensuite je réitère l'opération je prends mon plateau je le pose je retourne je décolle tout doucement normalement avec la maïzena ça part facilement des fois ça se colle un petit peu vu qu'on a travaillé dessus et tout doucement voilà hop mon gâteau est tombé je relisse le dessus et vous avez quand même vous pouvez le constater un angle bien droit voilà à tout de suite pour la prochaine leçon nous allons maintenant recouvrir le support dans cette nouvelle leçon les supports ce sont des cake boards en fait qui sont spéciales pour pouvoir supporter le poids de la pâte à sucre et des gâteaux etc car les gâteaux peuvent peser très lourd au final je mets du crisco sur mes mains et je vais mettre une jolie couche de crisco sur mon support puis ensuite hop donc toujours on malaxe un petit peu sa pâte donc je profite du moment où j'ai du crisco sur les mains pour pouvoir malaxer ma pâte puis je vais mettre de la maïzena sur mon plan de travail pour pouvoir étaler ma pâte à sucre sur mon support vous n'avez pas besoin de beaucoup de pâte à sucre pour ce pour cette couverture et c'est toujours pareil dès que ma pâte à sucre est un petit peu trop haute je la tourne et hop dès que ma pâte à sucre est un petit peu trop haute je la tourne pour qu'elle devienne un peu plus ronde et plus possible à étaler à la différence des gâteaux les supports en fait vous n'avez pas besoin d'étaler beaucoup beaucoup plus et vous allez finir sur le support directement je pars du centre pour venir étaler ma pâte jusqu'aux quatre coins donc du centre et je tire sur mes quatre coins ma pâte à sucre vraiment il n'y a pas besoin qu'elle soit très épaisse c'est histoire de couvrir notre support et d'avoir la même couleur que le gâteau pour avoir une jolie finition si là vous avez un peu de chocolat on va enlever c'est rien du tout et là je finis en donnant un bon coup de rouleau de partout pour avoir la même épaisseur de pâte de partout puis une fois la pâte à sucre de la même épaisseur je vais venir et avec la spatule et le côté coupant venir et enlever tout le surplus de pâte à sucre sur mes quatre arêtes de mon support puis à l'aide de ma demande histoire je vais venir et lisser tous les bords là si vous avez un petit peu de chocolat bon ça peut arriver un des petites tâches et voilà je vous dis à tout de suite pour la prochaine leçon nous sommes de retour pour superposer nos gâteaux nos angles droits sont terminés pour mon carré sur le polystyrène nous avons couvert notre support donc je vais utiliser ma ganache de lissage histoire de coller chaque gâteau et de les sécuriser je prends ma spatule la pelle à gâteau carrément et donc le premier gâteau va être celui là sans trop abîmé mon gâteau je vais lever ma spatule pour pouvoir venir et poser mon gâteau bien au centre puis ensuite je vais venir superposer le deuxième gâteau donc le 15 cm en carré ce qui signifie qu'un gâteau ne peut pas être posé sur un autre gâteau comme ça il faut vraiment sécuriser en fait le fait que en gros ça fait énormément de poids il y a la génoise, la garniture, l'imbibage, la pâte à sucre, la ganache de lissage donc du coup ça fait vraiment beaucoup de poids donc on va devoir faire un système qui permet de superposer les gâteaux les uns sur les autres donc là je prends des dowels c'est beaucoup plus gros qu'un pic à brochette et c'est quand même assez robuste c'est un petit peu la taille de baguette chinoise voilà et du coup je vais planter mon dowel à l'intérieur de mon gâteau faire une petite marque pour pouvoir venir et le couper pile-poil à ras de mon gâteau ce qui va permettre de vu qu'on a un disque pâtissier en dessous chaque gâteau ça va être les tuteurs de mon disque pâtissier du gâteau du dessus et du coup ça va permettre à mon autre gâteau de ne pas tomber dans l'autre gâteau dans celui du dessous en tout cas et là je fais la petite marque pour couper bien nos bords ni trop haut ni trop à l'intérieur autrement vous allez avoir un gâteau qui s'affaisse un petit peu à l'intérieur donc comme ce ne sont pas d'énormes gâteaux on peut se permettre d'en mettre quatre plus un central donc c'est un sécateur que j'utilise uniquement pour la pâte à sucre vous l'empruntez pas votre mari du jardin ou le sécateur du jardin et vous l'utilisez je l'utilise uniquement pour la pâte à sucre et donc je rajoute le dernier au centre puis pareil c'est une ganache qui est vouée donc la ganache de lissage à sécher rapidement et donc en réalité je vais prendre la ganache de lissage je vérifie que mes mains ne sont pas pleines de chocolat pour ensuite venir porter le gâteau donc je vérifie le plus joli côté voilà et je vais venir porter mon gâteau pour le poser sur l'autre ensuite quand on a un polystyrène qui vient sur l'autre gâteau tout simplement on a juste besoin de le coller à part si on a une figure qui va venir qui est un petit peu lourde et qui va venir se poser dessus mais si on a qu'un polystyrène tout simplement je le prends je le colle et je le pose si vous avez une figure qui doit venir et doit se positionner dessus quelque chose de lourd il va falloir aussi superposer votre gâteau pareil que ce qu'on a fait tout de suite et je vous dis à tout de suite pour la fin de la déco de ce gâteau à tout de suite nous sommes de retour pour peindre le gâteau du milieu donc le gâteau carré pour cela nous avons de la poudre donc or et argent je vais faire un petit mélange donc de l'or j'en ai déjà de l'argent je vais la mélanger avec la or c'est un petit peu volage donc faire attention ça vole un peu dans tous les sens cette poudre donc je mélange de l'or de l'argent je vais rajouter une petite goutte d'alcool blanc histoire que ça soit pas trop liquide mais que ça puisse en fait donc l'alcool blanc il a pour propriété de quand la poudre va sécher elle va en fait adhérer sur le gâteau et ne plus bouger tout simplement donc je mélange mon or et mon argent après selon le résultat que vous voulez vous rajoutez un peu plus d'or un peu plus d'argent vous égouttez bien votre pinceau avant d'y aller dessus pour ne pas salir le bas et vous allez venir épeindre votre gâteau en mettant quand même bien de la poutille c'est trop transparent ça veut dire que vous n'avez pas assez de poudre et donc il va falloir en rajouter un petit peu on se rapproche tout doucement du bord après on pourra essuyer vous pouvez tout à fait récupérer un tout petit peu de poudre et juste avec la poudre passer sur votre gâteau là on va pouvoir ajouter un tout petit peu de poudre pour que ça soit un tout petit peu plus opaque c'est vraiment à la vue que vous allez voir s'il y a trop d'alcool ou trop de poudre ça va vous faire une pâte s'il y a trop de poudre ça va vous faire quelque chose de trop liquide s'il y a trop d'alcool donc à vous de jauger et de voir par rapport au fait que quand vous allez peindre ça va être opaque ou non et nous on va venir peindre aussi le dessus du gâteau qui est en dessous du carré en rajoutant un petit peu plus de poudre vous allez avoir un résultat un peu plus opaque on va moins voir la pâte à sucre plein en chanson ce qui va être beau ce qui va être beaucoup plus joli c'est bon c'est bon c'est bon Le top, si vous avez le temps, c'est quand même de peindre le gâteau. Juste avant de le poser, si vous n'avez pas le temps, il y a plein de solutions pour nettoyer, camoufler, etc. C'est parti. C'est parti. On va laisser un tout petit peu sécher et je vous dis à tout de suite pour la deuxième couche. Nous sommes de retour pour la finition du gâteau. J'ai de la pâte à sucre rose que j'ai utilisée tout à l'heure pour couvrir le gâteau et le support. Et là, j'ai fait un ajout de CMC à raison d'une cuillère à café pour 250 g de pâte à sucre. Puis ensuite, j'étale. Assez épais, je fais l'emporte-pièce de la petite robe que je vais venir pour l'insérer sur le pic pour pouvoir la mettre au-dessus du gâteau. Je vais donc la laisser un petit peu sécher. Puis, je vais réaliser l'emporte-pierre, enfin le moule silicone. Donc, c'est celui-ci. Après, vous pouvez décorer un petit peu comme vous voulez une fois que vous avez fait vos ongles droits. Je pars d'une boule. Là, vous pouvez mettre un tout petit peu de maïzena dans le moule, histoire que ça ne colle pas dans le moule silicone. Et en réalité, je vais venir et étaler ma pâte dans mon moule silicone. Puis, je soulève et je vais découper ma pâte à sucre, l'excédent de pâte à sucre. Donc, si j'ai des tout petits manques, ça peut arriver, je vais les rajouter. Un petit peu de rouleau, histoire d'homogénéiser le tout par-dessus. Voilà. Et donc, ensuite, je démontre. Et donc, on va venir coller la petite pièce en pâte à sucre. C'est aussi une pâte à sucre avec un ajout de CMC, ce qui permet en fait de tenir un petit peu mieux, de sécher un peu plus vite. Et de pouvoir être manipulée comme ça. La pâte à sucre peut être manipulée. Paré pour le deuxième. Un petit peu de colle alimentaire. Et on va le coller de l'autre côté. Deux petits coins. Donc, vous pouvez réitérer l'opération sur les quatre coins. Et ensuite, vous allez pouvoir venir et piquer la petite robe. Dernière toute petite étape pour la petite robe. Je vais prendre de la palette, toujours avec de la CMC à l'intérieur pour qu'elle puisse rester en forme. En réalité, quand je vais la manipuler et la placer, exemple là, on va faire un petit volant. En fait, les volants vont rester en l'air. Je vais couper une bande. Bien droite. Je vais affiner les bords. Volontairement, j'ai fait une grande, un grand morceau de pâte à sucre. Puis, donc là, j'ai affiné tout le bord avec mes doigts en pinçant dessus. Et là, je vais créer. En gardant toujours à l'esprit la taille de ma petite robe, je plisse la pâte à sucre. Ensuite, je viens, j'appuie pour avoir quelque chose de relativement droit. Et je vais venir retourner mon petit jupon et venir coller sur la robe mon petit morceau de pâte à sucre. Puis, on va lui rajouter une petite ceinture. Un petit peu de nez et moi, pour éviter que ça ne colle pas en travail. Donc, pareil, je vais couper une mini bande. Je vais couper une petite bande. Je vais couper une petite bande. Je vais couper une petite bande. On tourne un tout petit point de colle. Je vais couper une petite bande. 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 pas tout à fait mais plutôt en réalité je vais venir peindre mes pièces de pâte à sucre mais pas entièrement et pas de partout je vais juste passer pour avoir un petit effet un peu baroque je la recolle donc faites attention si vous mettez un tout petit peu trop de colle votre pièce de pâte à sucre c'est un tout petit peu de glissé c'est rien du tout vous la récupérez vous la remontez en enlevant un peu si vous avez mis trop de colle comme un peu une pâtine en fait vous allez peindre l'histoire qu'on voit le rose derrière et pas que ça soit entièrement or voilà puis ensuite on va finir par faire quelques touches sur la ceinture sur le jupon sur la petite barre pour éviter qu'on voit le bois puis on va venir mettre un ruban histoire de bien finir ce gâteau et nous allons faire quelques plumes donc toujours pareil j'utilise mon rouleau alors ça colle un tout petit peu vous mettez un peu de maïzena dans le moule on va prendre un petit peu moins de quantité pour avoir la juste quantité pour faire une plume et là vous allez venir coller les plumes sur le gâteau blanc je fais une boule je mets dans ma plume juste ce qu'il faut et je le colle un tout petit peu trop de pâte à sucre j'en prends moins je fais une boule je chauffe bien ma pâte je remplis mon moule un petit peu de colle un petit peu de colle et après en fait vous allez pouvoir décorer comme on vous semble donc et là on va pouvoir venir au pinceau et réaliser la même opération juste un tout petit peu de or, ça va donner un petit peu d'éclat à ses plumes et un effet un peu baroque voilà, les 2-3 retouches ici, surtout à la poudre et avec beaucoup moins d'alcool histoire de masquer un petit peu, tout ce qui est petits défauts etc et donc là je réalise 2-3 plumes pour l'étage carré histoire de faire le petit rappel sur l'étage du dessus Je réalise quelques plumes sur l'étage carré, un tout petit peu de colle vu qu'il y a déjà la peinture qui fait effet entre guillemets de colle le temps qu'elle sèche. Et donc ensuite un tout petit peu de lustrant sur les plumes très légèrement. Et une dernière. Ici. La petite dernière ici. Et voilà, notre gâteau est terminé. Je vous dis à très bientôt sur cake design.tv. Nous sommes de retour pour la finition du gâteau. Donc, j'ai de la pâte à sucre rose que j'ai utilisée tout à l'heure pour couvrir le gâteau et le support. Et là, en fait, j'ai fait un ajout de CMC à raison de une cuillère à café pour 250 grammes de pâte à sucre. Puis ensuite, j'étale. assez épais, je fais l'emporte-pièce de la petite robe que je vais venir pour l'insérer sur le pic pour pouvoir la mettre au-dessus du gâteau. Je vais donc la laisser un petit peu sécher. Puis, je vais réaliser l'emporte-pièce, enfin le moule silicone. Donc, c'est celui-ci. Après, vous pouvez décorer un petit peu comme vous voulez. Une fois que vous avez fait vos angles droits, je pars d'une boule. Là, vous pouvez mettre un tout petit peu de maïzena dans le moule, histoire que ça ne colle pas dans le moule silicone. Et en réalité, je vais venir et étaler ma pâte dans mon moule silicone. Puis, je soulève et je vais découper ma pâte à sucre, l'excédent de pâte à sucre. Si j'ai des tout petits manques, ça peut arriver, je vais les rajouter. Un petit peu de rouleau, histoire d'homogénéiser le tout par-dessus. Voilà. Et donc, ensuite, je démontre. Et donc, on va venir coller la petite pièce en pâte à sucre. C'est aussi une pâte à sucre avec un ajout de CMC, ce qui permet en fait de tenir un petit peu mieux, de sécher un peu plus vite. Et de pouvoir être manipulé comme ça, la pâte à sucre peut être manipulée. Paré pour le deuxième. Un petit peu de colle alimentaire. Et on va le coller de l'autre côté. Deux petits coins. Donc, vous pouvez réitérer l'opération sur les quatre coins. Et ensuite, vous allez pouvoir venir et piquer la petite robe. Dernière toute petite étape pour la petite robe. Je vais prendre de la palette, toujours avec de la CMC à l'intérieur pour qu'elle puisse rester en forme. En réalité, quand je vais la manipuler et la placer, exemple là, on va faire un petit volant. En fait, les volants vont rester en l'air. Je vais couper une bande bien droite. Là, je vais affiner les bords. Volontairement, j'ai fait un grand morceau de pâte à sucre. Puis, donc là, j'ai affiné tout le bord avec mes doigts en pinçant dessus. Et là, je vais créer, en gardant toujours à l'esprit, la taille de ma petite robe. Je plisse la pâte à sucre. Ensuite, j'appuie pour avoir quelque chose de relativement droit. Et je vais venir retourner mon petit jupon et venir coller sur la robe mon petit morceau de pâte à sucre. Puis, on va lui rajouter une petite ceinture. Un petit peu de maxéna pour éviter que ça ne colle pas en travail. Donc, pareil, je vais couper une mini bande. Je vais prendre. Un petit peu de maxéna. Je la retourne un tout petit point de colle. Puis, je vais venir peindre. Pas tout à fait, mais plutôt en réalité, je vais venir peindre mes pièces de pâte à sucre, mais pas entièrement et pas de partout. Je vais juste passer pour avoir un petit effet un peu baroque. Un petit peu de l'eau qui s'en met, je la recolle. Donc, faites attention si vous mettez un tout petit peu trop de colle. Votre pièce de pâte à sucre, c'est un tout petit peu de glissé. C'est rien du tout, vous la récupérez, vous la remontez en enlevant un peu si vous avez mis trop de colle. Comme un peu une patine en fait, vous allez peindre. L'histoire qu'on voit le rose derrière et pas que ça soit réellement entièrement or. Voilà, puis ensuite, on va finir par faire quelques touches sur la ceinture, sur le jupon, sur la petite barre pour éviter qu'on voit le bois. Puis, on va venir mettre un ruban, histoire de bien finir ce gâteau. Et nous allons faire quelques plumes. Toujours pareil, j'utilise mon rubot. Alors, ça colle un tout petit peu, vous mettez un peu de maïzena dans le moule. On va prendre un petit peu moins de quantité pour avoir la juste quantité pour faire une plume. Et là, vous allez venir coller les plumes sur le gâteau blanc. Je fais une boule. Je mets dans ma plume, juste ce qu'il faut. Et je le colle. Un tout petit peu trop de pâte à sucre, j'en prends moins, je fais une boule, je chauffe bien ma pâte. Je remplis mon moule. Un petit peu de colle. Et après, vous allez pouvoir décorer comme on vous semble. Un petit peu. C'est parti. Et là, on va pouvoir venir au pinceau et réaliser la même opération, juste un tout petit peu d'or, pour donner un petit peu d'éclat à ses plumes, et un effet un peu baroque. Donc là, il y a 2-3 retouches ici, surtout à la poudre et avec beaucoup moins d'alcool, histoire de masquer un petit peu tout ce qui est petits défauts, etc. Et donc là, je réalise 2-3 plumes pour l'étage carré. Et là, on va faire le petit rappel sur l'étage du dessus. Je réalise quelques plumes sur l'étage carré. Un tout petit peu de colle vu qu'il y a déjà la peinture qui fait effet entre guillemets de colle le temps qu'elle sèche. Et là, on va faire le petit rappel sur l'étage. Et donc, ensuite, un tout petit peu de lustrant sur les plumes, très légèrement. Et une dernière. Ici. La petite dernière ici. Et voilà, notre gâteau est terminé. Après 30 minutes de cuisson, nous allons sortir notre génoise du four pour venir la démouler. Et donc, en général, avec le Crisco, elle devrait sortir rapidement. J'ai une petite spatule. Et je vais juste séparer les côtés de ma génoise du moule. Alors, si ça ne sort pas, on remettrait un petit coup de spatule histoire de, voilà, la génoise est démoulée. Donc, on la surcuit de 5 minutes histoire d'avoir une génoise avec une croûte un petit peu plus épaisse et à l'intérieur très moelleuse. Nous allons la laisser reposer 2 heures avant de la garnir pour qu'elle puisse ne pas être chaude. Autrement, elle risque de s'effriter. Je vous dis à tout de suite pour la garniture du gâteau. Merci. Merci. Merci.